Distinguées invitées, Madame la Bâtonnière, chère publique, au nom des 15 500 avocates et avocates du Barreau de Montréal, je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie de clôture de cette édition bien spéciale du Salon Visez-Droit. Permettez-moi de me présenter, je suis Joey Hanna, avocat à l'aide juridique de Montréal, et j'aimerais remercier chaleureusement le Barreau de Montréal de m'avoir confié le mandat d'animer cette cérémonie de clôture. J'aimerais dans un premier temps vous présenter nos invités d'honneur. Tout d'abord, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Maître Simon-Jolin Barrette. Madame Caroline Bourgeois, mairesse d'arrondissement et membre du comité exécutif, responsable de la sécurité publique et de l'Est de Montréal, représentant la Ville de Montréal. Maître Harif Virani, secrétaire parlementaire auprès du ministre de la Justice et procureur général du Canada, et député de Parkdale High Park, représentant le ministère de la Justice du Canada. Madame la bâtonnière, maître Robin Schiller du Barreau de Montréal, maître Alexandre Forêt, ancien bâtonnier de Montréal, et pour terminer, les récipiendaires des prix Visé-Droit, M. Alexandre Dussault et l'honorable Martine Tremblay. Le Salon Visé-Droit destiné au grand public constitue un moment privilégié où les gens peuvent se renseigner sur leurs droits et leurs obligations et trouver réponses à leurs questions. C'est pourquoi nous avons offert aux Montréalaises et aux Montréalais pendant trois mois des activités sous le thème « Avec vous, chez vous » pour favoriser une meilleure connaissance du système judiciaire québécois. Permettez-moi de saluer les précieux partenaires du Salon, en commençant par nos deux partenaires présentateurs. D'abord, le ministère de la Justice du Québec et ensuite la Ville de Montréal. Merci également à la Chambre de la Sécurité financière, la CNESST, Desjardins, Juridique, l'OACIQ, le cabinet Trudel, Johnston et l'Espérance, la station de radio 98.5 FM, le Journal de Montréal, Druid et Wilson-Lafleur. Avant de céder la parole à notre premier invité, je vous invite à regarder ensemble, à ce qu'on regarde ensemble, quelques extraits du Salon Visé-Droit. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette conférence du Salon Visé-Droit. Écoutez, alors on va avoir aujourd'hui un échange d'environ 45 minutes qui va être suivi d'une période de questions à la toute fin. Oh! André! Allô! Je suis heureux de vous compter parmi nous, cher Justier Masqué, et j'ai hâte de connaître aujourd'hui le rôle qu'on vous a confié, autre peut-être que celui de me préparer pour Pâques. Des trucs pratico-pratiques. C'est le moment de quitter le domicile, on n'est pas bien, on est chargé d'émotions. Un juridique sort du juridique, justement. C'est une période très particulière, comme vous le savez, actuellement dans l'immobilier. On vit énormément d'effervescence et c'est d'autant plus important que tous les consommateurs soient bien avisés de leurs droits. Alors aujourd'hui, on va tenter de démystifier le parrainage familial, donc ce volet du droit de l'immigration. Je suis aujourd'hui devant vous pour accomplir l'un des plus beaux rôles attribués à ma fonction, soit celui de remercier celles et ceux qui aident le Barreau de Montréal dans sa mission de promouvoir la protection du public. Veuillez-vous lever pour l'honorable juge Claude Champagne qui présidera la séance. Vous devez comprendre le rôle d'un avocat de la défense. Évidemment, on a un devoir d'agir dans le meilleur intérêt de notre client. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'agir, de défendre son client avec détermination, combativité, créativité, mais évidemment dans le respect de la loi et de l'éthique déontologique. Juste de pouvoir poursuivre quiconque une effraction, qu'on soit tous égaux devant la loi, c'est un peu ça, dans le fond, qu'on veut comme ceci. Cette semaine, on continue notre immersion dans les approches non traditionnelles ou novatrices de la justice. Vous savez qu'aujourd'hui, je crois que la diversité en milieu de travail, c'est une richesse dont peu d'entreprises peuvent se passer. Le stéréotype, c'est le sexe qu'on va associer d'emblée à certains emplois. Par exemple, l'emploi de caissière, on va l'associer automatiquement aux femmes, l'emploi de camionneurs aux hommes. En fait, c'est qu'on se retrouve à faire face à des gens qui sont accusés. Ils ne sont généralement pas de très grands criminels. Ce sont très souvent des gens qui vivent plusieurs difficultés, donc plusieurs vulnérabilités. La Cour supérieure occupe un très vaste champ de compétences. Il y a certaines personnes qui ont l'obligation de dénoncer une situation lorsqu'ils ont des doutes quant à la sécurité et le bien-être d'un enfant. Je ne voulais pas prendre l'autobus ce matin. Je disais à ma mère, je n'étais pas contente. Je savais que ça allait encore arriver. Bien oui, j'ai pris une crise à la mère. Je ne veux plus prendre l'autobus, moi, plus jamais. Écoutez, vous l'aurez deviné, on parle cette fois-ci d'intimidation. Je voudrais porter votre attention sur les témoins, sur l'effet multiplicateur des gens qui participent ou qui commentent ou même qui encouragent ça. Et ça, c'est important de mentionner que c'est un choix de société qu'on a fait. Notre système de justice, il est basé sur l'intérêt public. Donc, le procureur, quand il exerce son pouvoir de poursuite, de déposer des accusations, il est à l'abri de toute pression. Il est également à l'abri de la vengeance ou de la vindique populaire. Le système de justice, les procureurs, nous sommes à la recherche de la vérité. Maître Grondin, on est avec quatre jeunes de l'école primaire Jean Groux qui participent à une activité de ligne du temps historique et on fait appel à votre savoir. Pouvez-vous me donner un exemple de circonstance exceptionnelle qui permet de rouler à vélo sur le trottoir? Dans mon monde, il n'y aurait aucune guerre atroce. Puisque les guerres sont souvent déclenchées par un désaccord entre deux ou plusieurs pays, dans mon monde, tout le monde trouverait de meilleures façons de s'entendre que de se déclarer la guerre. Un des rôles primordiaux des jeunes lors d'une crise est de mettre à profit notre temps, notre intelligence, mais surtout notre pensée critique afin de nous informer et de porter un regard objectif sur les décisions prises par ceux possédant l'autorité et le pouvoir. Il faut être capable de jeter un regard très critique sur le travail des juges, sur le travail des avocats, sur le travail des policiers et sur le travail des acteurs du système. Il faut avoir cette humilité-là d'échanger puis de se remettre en question et de ne pas penser que le système établi est nécessairement sans faille. Et ce que vous avez fait, c'est franchement fantastique. Et poursuivez ça. Et si c'est le cas, bien, vous pouvez compter sur moi et l'éteindre. Chers auditeurs, chers auditrices, merci d'avoir été avec nous en si grand nombre au Salon Visez-Droit. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ces quelques extraits vous ont convaincus de la pertinence du Salon Visez-Droit et vous donneront envie d'aller revisionner nos nombreuses activités. Alors, pour débuter cette cérémonie de clôture, j'inviterai le ministre de la Justice du Québec, maître Simon-Jeanin Barrette, à prendre la parole pour nous dire quelques mots. Merci, maître Anna. Bonjour à tous, distingués invités. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie de clôture de la 23e édition du Salon Visez-Droit. D'emblée, nous tenons à féliciter le Barreau de Montréal pour l'organisation de ce Salon, qui poursuit sa mission depuis plus de 20 ans, soit de favoriser une meilleure connaissance du système de justice québécois. Vous avez fait preuve de beaucoup d'ingéniosité en proposant pendant au moins quatre mois une programmation de conférences et d'activités des plus diversifiées, et ce, de manière entièrement virtuelle. Nous tenons également à saluer les nombreux bénévoles, avocates et avocats, qui ont offert gratuitement de leur temps pour permettre la tenue de nombreux ateliers et conférences. Merci et félicitations à vous tous pour votre implication. L'accessibilité à la justice est une priorité pour notre gouvernement. En ce sens, il importe de souligner les différentes initiatives, comme cet événement, qui font avancer cet objectif. Le système de justice, comme vous le savez, est en pleine transformation, et celle-ci se fait de concert avec plusieurs partenaires. Nous poursuivons nos travaux pour moderniser le système de justice, le rendre plus efficace, et bien sûr, réduire les délais dans toutes les matières. Pour ce faire, nous nous sommes dotés d'un plan ambitieux et plusieurs actions au vu le jour au cours des derniers mois. Parmi celles-ci, soulignons le nouveau service en ligne juridique, qui offre gratuitement de l'information juridique simplifiée, vulgarisée et centralisée. La plateforme permet un accompagnement personnalisé selon votre situation et aide les citoyens et les citoyennes à bien comprendre leurs droits et entamer des démarches judiciaires lorsque nécessaire. Il a d'ailleurs été présenté au sein du Salon Visez-Droit lors d'une conférence d'Assoquige qui a mis en œuvre l'outil et continue de le développer. Lorsqu'on parle d'accès à la justice, nous ne pouvons passer sous silence la part des centres de justice de proximité que le ministère finance annuellement. Les dix centres de justice de proximité répartis au Québec offrent des services d'information et de soutien auprès des citoyens rencontrant des problèmes de nature juridique. Grâce à leur service, les citoyens qui choisissent de se représenter seuls sont mieux préparés et outillés pour faire face à la cour. De plus, nous misons de plus en plus sur la médiation. C'est d'ailleurs dans cette logique que nous avons mis sur pied un projet pilote pour offrir un programme de médiation gratuite destiné aux couples sans enfants communs à charge. Ces derniers peuvent bénéficier de trois heures gratuites avec une médiatrice ou un médiateur accrédité afin de les aider à régler leur séparation à la MIAM. Ce projet pilote a débuté le 18 février et est disponible aux citoyens jusqu'au 30 juin 2022. La situation exceptionnelle de la pandémie a eu des impacts dans toutes les sphères de la société, y compris dans le système de justice. Nous avons tous dû nous réajuster et réadapter nos façons de fonctionner. Tous les acteurs du milieu ont mis la main à la pâte pour assurer la continuité des services juridiques et ont permis des avancées majeures. Grâce aux efforts consentis, le recours aux audiences en mode virtuel ou semi-virtuel, par exemple, est maintenant chose courante dans les palais de justice au bénéfice des justiables. Cette demande datait déjà de plusieurs années et nous ne pensions pas que cela verrait le jour aussi tôt. Nous avons également adopté la loi visant à améliorer l'accessibilité et l'efficacité de la justice, notamment pour répondre à des conséquences de la pandémie de la COVID-19. Celle-ci contient plusieurs mesures ayant pour but de favoriser de mieux encadrer le recours à des moyens technologiques par les tribunaux. L'un des éléments majeurs du projet de loi 75 concerne les services offerts dans les cliniques juridiques universitaires. Les étudiantes et étudiants en droit pourront désormais fournir non seulement de l'information juridique vulgarisée, mais aussi des conseils et des avis juridiques. Ces services seront offerts gratuitement ou à faible coût aux citoyens et aux citoyennes. Cette mesure vise notamment à améliorer l'accès à la justice et elle répond directement à une demande de la population. Nous poursuivons nos efforts pour que le système de justice soit mieux adapté aux besoins et aux réalités d'aujourd'hui. En terminant, j'espère que vous avez bien profité de ce salon pour faire le plein d'informations et de conseils qui pourront vous aider dans votre quotidien. Merci et en espérant vous retrouver en personne l'année prochaine. Félicitations aux organisateurs. Merci. Je vous remercie, M. le ministre et j'invite maintenant la représentante de la Ville de Montréal, Mme Caroline Bourgeois, mairesse d'arrondissement et membre du comité exécutif responsable de la sécurité publique et de l'Est de Montréal à prendre la parole. Je vous remercie, bien sûr. Salutations, M. le ministre, M. le secrétaire parlementaire, ainsi que Mme la bâtonnière et tous les distingués invités. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour souligner l'excellence et la pertinence du Salon Visez droit qui en est à sa 23e année. C'est à travers une programmation riche et variée que vous offrez année après année un accès privilégié au système de justice. Grâce à vous, la population a accès à de l'information vulgarisée et simplifiée sur des enjeux fondamentaux, notamment le droit familial, le droit du logement et les normes du travail. C'est un grand privilège pour la Ville de Montréal de soutenir cette initiative qui permet de démocratiser la justice et d'en favoriser l'accessibilité. Le monde du droit est bien sûr complexe. Les citoyens qui sont confrontés à un conflit ou tentant de faire valoir leurs droits peuvent se sentir vulnérables et avoir besoin de soutien, d'où l'importance d'un tel événement comme vous l'organisez. Les juges, les avocats et tous les professionnels du droit jouent un rôle clé en matière de protection du public, d'information et de sensibilisation aux droits et aux notions de justice. Il est aussi essentiel de mettre en place toutes les mesures possibles pour faciliter cet accès à la justice comme le fait le Barreau de Montréal. Donc, je tiens au nom de la Ville de Montréal à remercier l'ensemble des juristes qui ont donné de leur temps et de leur connaissance juridique pour leur public. C'est extrêmement apprécié. Je félicite aussi les organisatrices et les organisateurs pour la tenue de ce salon dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui de la pandémie. Ce n'est pas toujours facile, mais vous avez su démontrer tout votre savoir-faire et cet accès à l'événement qui, bien sûr, vous permet de pouvoir desservir un grand nombre de personnes. Donc, nous vous en remercions et surtout, chapeau à toutes et tous et ce sera un plaisir de participer à un prochain salon. Merci à vous et merci pour l'invitation. Je vous remercie, madame la mairesse et je vous demande d'accueillir maintenant maître Arif Virani, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureure générale du Canada et député de Parkdale High Park à venir livrer le message de l'honorable David Lamethi. Bonjour, merci, maître Hanna et monsieur le ministre, madame la patronnière, madame bourgeois et distincts invités. Je vous transmette mes salutations à partir de mon bureau de Toronto qui se trouve sur le territoire traditionnel des Oudnoshoni des Hurons-Wendat des Anishinabek et plus récemment de la Première Nation de Mississauga du Crédit. Je suis très heureux de participer à la séance de clôture du Salon Visé droit et je vous transmette les chaleureuses salutations de l'honorable David Lamethi, ministère de la Justice et procureur général du Canada. Nous vivons et travaillons dans un monde qui se transforme comme on témoigne l'organisation de cet événement virtuel cette année. L'avantage est que vous avez été en mesure d'approfondir considérablement le contenu de votre activité, d'élargir la portée de celle-ci et d'augmenter la durée. Je félicite le barreau de Montréal et tous les organisateurs d'avoir fait preuve d'innovation et d'audace et d'avoir trouvé des moyens de surmonter les difficultés particulières cette année pour que le salon ait lieu. De toute évidence, celui-ci a été un franc succès. Le travail que vous avez fait en promouvoir l'accès à la justice et en aider les gens à comprendre leurs droits et leur système ne peut pas être mis en place à la pandémie. C'est trop important parce que quand les gens trouvent la loi difficile à comprendre, ils peuvent perdre la confiance dans le système qui est essentiel à notre démocratie. As we navigate the pandemic, impacts and response, this trust and confidence are more critical than ever. Lockdowns, isolation and economic hardships have magnified existing challenges for millions of Canadians. Citizens are expecting and rightfully calling for an end to injustices, inequality and discrimination. Au Québec, comme dans la plupart des provinces et territoires, la capacité des gens d'accéder à la justice a été restreinte. La pandémie a eu des lourdes conséquences sur les procès devant le jury et les audiences d'envigure. Il y a encore des défis à relever et des arrières à rattraper, particulièrement au sein des tribunaux de première instance où les considérations en matière de sécurité ou les témoins, la preuve et les jurys sont importants. Nous avons également que nombre de Canadiens ont la difficulté à accéder à la technologie, même lorsqu'ils ont l'accès à l'Internet parce qu'ils ne possèdent pas les connaissances numériques requises ou ne connaissent pas les nouveaux processus et services qui leur sont offerts. Nous devons régler ces problèmes à mesure que nous progressons. Le mois dernier, par exemple, le ministre David Lametti a annoncé le financement d'une initiative de l'Éducale-Loi visant à responsabiliser et à éduquer les aînés afin de les protéger contre un large éventail de mauvais traitements ou la négligeance puisque ce ne sont pas tous les aînés qui ont accès aux ressources numériques ou qui les connaissent. Le projet comprendra la conception des vidéos, des documents de format accessible, de webinaires et de matériel imprimé pour diffuser l'information. Nous sommes aussi making concrete changes to address systemic discrimination and racism in our criminal justice system so that it is fair, inclusive, accessible and equitable for everyone. Vous will be aware of Minister Lametti's push to increase diversity in our justice system, including on the bench. The goal is to achieve a bench that is more reflective of Canada's population, one that will lead to more informed decisions, increased public trust and a fairer justice system. Nos lois doivent être claires, accessibles et conçues pour tenir compte des personnes qu'elles sont censées protéger. Elles doivent aussi témoigner de l'évolution du monde qui nous entoure. C'est pourquoi nous avons déposé les projets de loi comme le projet de loi C-15, qui représente une autre étape de notre démarche de réconciliation avec les peuples autochtones, car il jette la base de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le projet de loi C-22, qui réformerait les pratiques de détermination de la peine, mettrait l'action sur les programmes de GD judiciarisation. Le projet de loi C-23, qui propose que le tribunal ait une marge de manœuvre, accrue compte à des processus de justice pénale et à la façon de rendre les ordinances et qui contribuerait à faire en sorte que les victimes et les accusés obtiennent justice de manière équitable et rapide. Je félicite le barreau de Montréal pour la position ferme qu'il adopte devant les problèmes de racisme et de discrimination qui sont profondément ancrés et pour sa récente annonce concernant l'élaboration d'un plan d'action en vue d'améliorer le système de justice et de le rendre plus équitable et inclusif pour tous les Québécois. Si nous souhaitons assurer une véritable justice pour tous les Canadiennes, y compris les peuples autochtones, les personnes noires, les populations marginalisées, nous devons continuer d'apprendre les uns des autres et d'écouter des voix diverses en provenance de tous les couches de la société. Deed, this moment of challenge is also a moment of opportunity when that requires sustained action from all of us. Canada's justice system needs to fully protect and reflect each one of us. Together, we can build a better or just Canada for all people. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup, Maître Virani. J'invite maintenant la bâtonnière du barreau de Montréal, Maître Robin Schiller, à procéder à la remise du prix Visée droit volet public. Merci, Maître Hannah. toutes les activités qui ont lieu dans le cadre du Salon Visée droit requièrent un nombre impressionnant de bénévoles, des avocats pour la plupart, mais d'autres aussi de tous les milieux. Le barreau de Montréal a créé le prix Visée droit pour rendre hommage à ceux qui collaborent de façon exemplaire au Salon et contribuent à démystifier le droit et le travail de ceux qui l'exercent. Pour cette 23e édition du Salon, le choix de comité et de conseil pour le volet public de prix Visée droit s'est arrêté sur le responsable de services d'aide aux élèves et sexologue au Collège Jean-Hude qui participe au Salon Visée droit depuis 2016. Pour souligner ses nombreuses participations au Salon Visée droit et l'enthousiasme avec lequel il prépare ses étudiants aux diverses activités, je vous demande d'accueillir le récipiendiaire de prix Visée droit volet public M. Alexandre Douceau. Merci beaucoup M. Schiller. Je suis très honoré d'être parmi vous cette année effectivement au Collège. Ça fait depuis 2016 qu'on fréquente le Salon Visée droit et on le fait surtout pour nos élèves qui sont au cœur de nos préoccupations mais au cœur aussi de notre travail au quotidien. Plusieurs de vous invités l'ont nommé aujourd'hui avec la pandémie ça a été une année plutôt particulière incluant pour nos élèves qui ont eu à s'adapter eux autres aussi à ces nouvelles réalités. Le Barou de Montréal a fait un tour de force cette année en se déplaçant dans notre milieu je tiens à remercier toute l'équipe dont Mme Elisabeth Pinard donc avocate chez vous qui a contribué largement à établir ce travail-là et Maître Anna aussi qui a servi d'animateur avec nos étudiants au début de cette année. ça ne pourrait pas se faire toutes ces activités-là non plus sans votre belle équipe du Barreau donc quand on se joint à votre groupe on a l'impression d'être dans une famille de faire partie d'une équipe justement où il y a toujours de la joie du bonheur il y a Maître Beaumier qui va être là plus tard tantôt je me souviens de son sourire toujours aussi radieux à chaque fois qu'on se rencontre et je tiens aussi à remercier mes collègues qui ont contribué avec moi parce que je suis cet après-midi pour recevoir ce prix-là mais je ne peux pas passer sous silence mes collègues qui m'ont accompagné depuis 2016 donc Mme Bélanger Mme Landry également la direction du collège aussi qui a empuie les démarches et le fait de pouvoir permettre à nos étudiants de manquer une journée de cours pour assister aux activités du salon Visée droit à travers les dernières années on a donc pu sensibiliser informer et orienter nos élèves à travers les différentes facettes du droit qui étaient offertes donc par le barreau de Montréal alors à mon tour de vous remercier pour cette magnifique initiative qui a lieu depuis maintenant 23 ans et à laquelle je compte bien contribuer pour les prochaines années alors merci à vous à toute l'équipe et merci aussi pour ce magnifique prix que vous me remettez cet après-midi Toutes mes félicitations Monsieur Dussault et merci pour vos bons mots et salutations à votre équipe ainsi qu'à vos élèves j'invite maintenant Maître Alexandre Forêt ancien bâtonnier de Montréal et membre du comité organisateur du salon Visée droit à prendre la parole Merci beaucoup Maître Hanard merci beaucoup Joey distingués invités bonjour à tous en fait il me fait tout particulièrement honneur d'être ici aujourd'hui avec vous alors que l'année dernière au moment où j'étais moi-même bâtonnier je n'ai pu avoir la joie d'avoir la cérémonie d'avoir en fait de participer au salon visée droit qui a dû malheureusement être annulée et être remplacée par la merveilleuse édition de cette année j'en profite par ailleurs pour remercier la bâtonnière Maître Robin Schiller de m'accorder ce petit moment de parole au courant de cette cérémonie merci beaucoup Robin c'est très d'accord donc en 2013 le barreau de Montréal créé une distinction le prix visée droit afin de reconnaître les personnes membres du barreau ou non qui aident le barreau de Montréal à remplir sa mission de protection du public en participant à des activités visant à informer le public de ses droits et à démystifier le droit de la pratique de procédure de même que le travail des professionnels qui l'exèlent chaque année depuis le prix visée droit a été remis en deux volets donc pour honorer de précieux bénévoles dont j'en suis je tiens d'ailleurs à souligner que le salon visée droit ne serait rien du tout en l'entièreté de ces bénévoles donc il y a un volet public comme on vient tout juste de l'entendre donc c'est ce que M. Alexandre Dussault vient tout juste de recevoir et un volet juridique que la bâtonnière remettra tout à l'heure le barreau de Montréal a la chance de compter parmi ses membres une avocate qui était là dès la première édition en 1998 au départ elle faisait des entrevues au kiosque de Radio Ville-Malie on l'a trouvé exceptionnel évidemment du côté du barreau de Montréal on ne pouvait pas passer sous silence le travail d'une aussi bonne personne que l'on a donc recruté sans délai pour animer la cérémonie d'un grand encore une fois elle a fait un travail impeccable on lui en a demandé d'animer tout le salon et évidemment comme vous pouvez le comprendre elle a fait un travail encore une fois d'une qualité inégalée inégalée je dirais à ce jour mais comme le disait plus précédemment dans une conversation que j'ai eue avec Maître Anna il a le grand soulier à chausser et il est très prêt à chausser ses souliers pendant 20 ans donc notre sympathique grosse aux yeux bleus a mis chaque année sa vie professionnelle et familiale sur pause pour quelques semaines afin de consacrer entièrement à ce salon visée droit qu'elle aime et aimait en 2009 pour souligner cet engagement on lui remettait le mérite du barreau de Montréal mérite qui est maintenant devenu le prix Pierre Fournier dans ses remerciements Maître Beaumier disait vouloir prêcher par l'exemple tant pour ses enfants Frédéric Osalli tous deux avocats et bénévoires réguliers selon le visée droit de même que pour tous les jeunes avocats qui mettent leur talent leur audace et leur temps au service de tous les jardins de la société pour qu'ultimement l'accès à la justice soit une valeur phare et qu'elle se décline à tous les temps tous les domaines du monde qu'elle t'agent la part de Maître Beaumier au salon visée droit est incommensuelle l'an dernier après plus de 20 ans elle a annoncé sa retraite de l'animation du salon et accroché son micro pour avoir été témoin de son dévouement et personnellement témoin de son dévouement j'ai proposé au comité d'organisation puis au conseil du barreau de Montréal de renommer le prix visée droit volet professionnel à son nom une décision qui a fait instantanément l'unanimé j'ai donc l'honneur et le privilège annoncer officiellement que le prix visée droit volet juridique pardon se nommera dorénavant le prix France Beaumier j'ajoute par ailleurs que son époux Maître Claude Taillefer a reçu le prix visée droit en 2015 et pourra annoncer à qui veut l'entendre qu'il a tellement aimé le prix qu'il l'a épousé Dans quelques minutes la bâtonnière remettra le premier prix France Beaumier Francine pardon Beaumier et tout d'abord permettez-moi de vous présenter cette dynamique avocate à l'enthousiasme contagieux qui a donné son nom à ce distinct et d'une manière plus personnelle Francine je désire vraiment te remercier pour ta dédication et surtout le don de soi sans compter que tu as fait par rapport au salon si l'institution et j'ose l'appeler l'institution que le salon visée droit en est où il est en ce moment c'est en grande partie grâce à toi et aux innombrables heures de bénévolat que tu as su donner et à l'énergie que tu as insufflée dans toutes les équipes qui ont accompagné le salon pour vous attendre mesdames et messieurs je vous invite à accueillir chaleureusement que le virtuel nous le permet maître Francine Beaumier donc merci Alexandre j'ai perdu tu vois depuis que j'ai accroché mon micro j'ai comme un peu perdu mon sens du timing mais c'est pas grave alors écoutez mesdames et messieurs les panélistes mon ministre mon ministre Simon-Jolin Barrette maître Virani que je ne connais pas ça fait plaisir de vous avoir entendu tout à l'heure madame Caroline Bourgeois et ma bâtonnière évidemment Robin Schiller c'était une année extraordinaire avec ce que j'ai vu de flashback de l'an passé félicitations vraiment de tout mon cœur pour cette année virtuelle que vous avez vécue c'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut faire à quel point on devient créatif quand les circonstances nous y obligent alors je veux commencer mon propos évidemment en remerciant mon bel Alexandre Forêt alors évidemment Alexandre je vais dire tout ce que je veux en fait je veux juste te dire que je t'aime et que je t'embrasse tellement j'ai déjà des trémolos dans la voix je te remercie infiniment pour les mots de reconnaissance et d'amour que tu as manifesté tout à l'heure tu sais l'an dernier quand on s'est parlé au téléphone quand tu m'as appris la chose je suis restée vraiment bouche bée des millions de fois j'ai voulu t'écrire par la suite quand j'étais sur mon lac à chaque fois j'arrivais pas à le faire parce que j'avais plein de larmes de joie bien sûr mais j'étais vraiment très émue ce qui m'émeut encore plus c'est le fait que tu sois cet homme jeune qui est comme bâtonnier à l'époque de l'année passée je suis encore plus touchée parce que à mon âge vénérable de recevoir cette idée de ta part qui est si jeune par rapport à moi parce que on ne se le cache pas tu pourrais être mon fils et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire ce lien qu'il y a entre deux générations entre nous deux c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire de ta part et ça demandait c'est très généreux et c'est très particulier quand en plus j'apprends que les membres du comité et les membres du CA ont entériné ta belle idée alors j'étais vraiment touchée alors il faudra me donner un texte de tout ce que tu as dit tantôt avant que j'oublie moi-même ce que j'ai fait pendant les dernières 22 années mais ce que je veux dire c'est que ça a été une aventure extraordinaire ces 22 ans à rencontrer des hommes des femmes et des enfants des jeunes qui venaient au salon visé droit des gens extraordinaires qui étaient généreux constants comme Alexandre Dussault tout à l'heure qui s'est exprimé de Jean-Eude qui j'étais vraiment touchée au début dès le début sa volonté de s'impliquer pour communiquer pour venir à la rencontre des jeunes des gens qui sont sensibles au centre de la justice et des gens qui ont fait une place dans leur agenda bien bien chargée pour venir à la rencontre du public et ce public-là je dois dire que pour ma part j'ai bien vu une évolution pendant 22 ans c'est-à-dire que pendant toutes ces années-là évidemment j'ai remarqué qu'il est au rendez-vous il est de plus en plus au rendez-vous du salon visé droit mais c'est un public qui se responsabilise de plus en plus c'est un public qui cherche à apprendre c'est un public qui clairement s'enligne dans le futur sur une volonté de collaboration avec son avocat alors je pense que de plus en plus on va quitter cette espèce de vieux modèle de relation entre l'avocat et son client et on aura de plus en plus ce genre de collaboration parce que les clients on le voit d'ailleurs en cabinet sont de plus en plus connaisseurs si vous voulez et ce qui me frappe aussi c'est vraiment ça l'essence de mon message aujourd'hui c'est de voir la jeunesse s'impliquer autant ces jeunes avocates de mon barreau ces jeunes avocats qui montent dans le train du salon pour aller à la rencontre des gens et qui mettent au service du public leur talent d'orateur leur talent d'acteur leur talent d'organisateur pour ce public qui vient à sa rencontre pourquoi pour les informer pour prévenir des situations et pour guérir le cas échéant de situations qui peut-être les ont affectées évidemment mon bel Alexandre je réitère tous mes remerciements à ton endroit si tu étais devant moi je te prendrais dans mes bras très forts et je t'embrasserais mais on aura l'occasion de le faire je vais te voir un jour dans ton grand beau bureau quand on aura le droit d'y aller mais je trouve ça extraordinaire ce lien qui nous unit pour la vie maintenant tantôt tu disais que tu remerciais Mike Schiller qui effectivement qui t'a donné un temps de parole dans son affaire parce que t'avais l'année passée pas pu te manifester à la fin du salon alors si ma demande est acceptée je demande que pendant les cinq prochaines années tu puisses avoir un temps de parole avec tous les bâtonniers ultérieurs qui suivent Mike Schiller et suivent son exemple et te donner un temps de parole comme ça à la fin pour rattraper ton temps de l'année passée alors j'ajoute un tendre merci à mon collègue évidemment M. Joey Anna qui prend ma relève avec toute sa jeunesse son panache son talent on pourrait en dire beaucoup plus mais bon c'est ce qui me vient à l'esprit et un merci infiniment senti à tous les membres du comité du salon que j'ai côtoyé depuis le tout début et évidemment j'ajoute ici à Madame Dufault celle que j'appelle Magislaine parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble elle et moi on a beaucoup ri ensemble on a beaucoup pleuré ensemble alors on pleurait des fois parce que les activités bon ça pouvait être compliqué tout ça mais c'est pas grave ça donnait de beaux résultats alors merci Giseline pour toutes ces mémoires qui sont gravées dans mon coeur et qui vont y rester pour toujours alors je termine mes merci maintenant avec mon triumvirat d'amour que j'appelle alors mon époux mon mari maître Claude Taillefer dont Alexandre a parlé tout à l'heure c'est mon tout Claude alors sans mon Claude jamais 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 je n'aurais pu être aussi présente pour ce salon visé droit depuis des années évidemment il fallait que quelqu'un travaille pendant que moi je faisais du du pro bono et c'est lui qui l'a fait et il l'a fait avec toute la générosité qu'on lui connaît évidemment c'est lui mon chauffeur c'est lui mon si mon ça alors voilà pour mon Claude et aussi je remercie évidemment mes enfants maître Frédéric et Rosalie Plouf qui participent à ce salon-là depuis qu'ils ont environ 12 ans ils n'ont pas eu vraiment le choix parce que c'est Giseline qui les a obligés et j'ajoute à Frédéric et Rosalie évidemment leur comparsa leur complice maître et les canaux de mon cabinet évidemment qui est toujours en du bois avec Frédéric et qui a eu l'occasion avec Frédéric de faire des prestations devant justement Madame la juge Martine Tremblay alors j'ajoute aussi mes deux petites princesses Camilla et Sophia qui chaque fois que le mois d'avril arrive dessine sur les thèmes du salon visée droit alors peut-être qu'elles seront de la relève beaucoup plus tard on ne sait jamais alors je veux terminer parce que je n'ai pas eu de déroulement cette année comme d'habitude pour me dire mon temps exact mais je tiens à terminer mon propos avec cette maxime latine en souvenir de mon ami et du grand ami du salon qu'il était Pierre Fournier qui m'avait confié dans un entretien du salon d'ailleurs avoir été dans la marine dans sa jeunesse et je vous mentionne cette maxime surtout en lien avec le symbole de pérennité que représente le prix Francine Beaumier alors la voici vous la connaissez sûrement Semper Fidelis alors ce que ça veut dire en français toujours fidèle au salon visé droit c'est comme ça que je termine mon allocation je vous salue et je vous embrasse tous merci beaucoup merci Maître Forêt et félicitations Maître Beaumier c'est avec beaucoup d'honneur et de fierté que je chausse ma chère Francine tes très 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 grands souliers à l'animation et sache que tu n'as rien perdu de ton sens du timing de ton humour et de ton amour débordant encore une fois félicitations ma chère Francine je t'embrasse j'invite maintenant Madame la bâtonnière Robin Schiller à venir présenter la première récipiendaire du prix Francine Beaumier merci Maître Hannah tout d'abord j'aimerais féliciter Maître Francine Beaumier et la remercier pour toutes ses années de contribution au Salon visé droit vous êtes une source d'inspiration pour le prix Francine Beaumier le choix de comité et de conseil s'est arrêté sur une bénévole qui contribue au Salon visé droit depuis de nombreuses années avant même d'être nommée à la magistrature chaque fois qu'on faisait appel à elle elle acceptait spontanément de participer aux activités organisées l'intention de la population après sa nomination à la Cour du Québec elle a continué d'aider le barreau de Montréal en recrutant des juges pour les diverses activités en plus d'accueillir personnellement et chaleureusement les jeunes gagnants de concours la justice à bonne mine et leur famille C'est donc pour soudiner tous ses apports précieux au Salon visé droit et sa contribution à démystifier le droit et le travail de ceux qui l'exercent que le comité et le conseil de barreau de Montréal l'ont unanimement choisi pour recevoir le prix Francine Beaumier Madame et Messieurs je vous demande d'accueillir la réciplendiaire de prix Francine Beaumier la juge en chef adjointe de la Cour du Québec Chambre civile l'honorable Martine Tremblay Madame la juge vous êtes en sordine C'est l'émotion alors je recommence Monsieur le ministre Monsieur le secrétaire parlementaire Madame la mairesse Madame la bâtonnière distingués panélistes et chers membres du public Bonjour à tous Merci pour vos bons mots Madame la bâtonnière Schilder Je suis honorée de recevoir ce prix d'autant plus que je deviens la première récipiendiaire du prix renommé à l'honneur de M. Francine Beaumier dont j'ai eu le plaisir de constater à plusieurs reprises tout le temps les efforts et l'énergie consacrée au Salon visé droit Je remercie le barreau de Montréal pour cet honneur qui m'a été accordé sous le bâtonnat de Maître Alexandre Forêt que je salue Je félicite le comité organisateur du Salon visé droit 2021 qui a su innover d'une manière remarquable pour permettre la tenue de l'activité en dépit de la pandémie Dans une société de droit la population doit avoir confiance en son système de justice Favoriser une meilleure connaissance du système judiciaire Informer et sensibiliser la population aux droits et obligations de chacun participe à l'obtention et au maintien de cette confiance Des centaines d'avocats du barreau de Montréal participent à cette mission d'information chaque année bénévolement et pas seulement dans le cadre du Salon visé droit L'importance du rôle de l'avocat pour le bon fonctionnement du système de justice ne saurait être sous-estimée et ce même à la division des petites créances de la Cour du Québec où si l'avocat ne peut pas plaider il peut tout de même être consulté notamment pour aider à la présentation du dossier Avant d'être juge on est avocat À ce titre plusieurs de mes collègues à la Cour du Québec se sont impliqués dans cette tâche d'information du public alors qu'ils étaient avocats Devenus juges ils continuent de le faire non seulement par leur jugement mais également en acceptant avec plaisir les demandes de participer à différentes activités du Salon visé droit ou à des activités similaires destinées à informer le public C'est donc également en leur nom que je souhaite accepter ce prix Merci beaucoup Bonne fin de journée à tous et surtout longue vie au Salon visé droit Merci et félicitations Madame la juge Tremblay Je précise que Monsieur Dussault et Madame la juge en chef adjointe Tremblay recevront leur trophée leur certificat dans les prochains jours en fait il faut compter trois à cinq jours ouvrables autrement c'est Maître Alexandre Forêt qui viendra vous les livrer en main propre c'est notre service après-vente au barreau de Montréal J'accepte avec joie J'invite maintenant la bâtonnière de Montréal Maître Robin Schiller à prononcer le mot de la fin Merci encore Maître Hannah distingué invité chers collègues mesdames messieurs C'est aujourd'hui que se termine cette édition réinventée du Salon visé droit qui a connu de nouveau un grand succès Merci à tous nos partenaires et de façon particulière au ministre de la justice du Québec et à la ville de Montréal Merci à tous les organismes participants qui encore une fois ont bonifié le Salon par la qualité de l'information dispensée aux justiciens Ce Salon ne pourrait avoir lieu sans le concours d'un très grand nombre d'avocats et avocates bénévoiles Je vous prends le temps de remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à sa réalisation C'est grâce à leur travail et à leur effort soutenu que le Barreau de Montréal peut offrir un tel événement à la population montréalaise D'abord Maître Josiane Chrétien présidente du comité organisateur qui a fait rayonner le Salon visé droit dans les médias Merci à tous les membres du comité Maître Karine Baudry Denise Boulay Auréa Boundareux Alic Fafard Alexandre Forêt Michel Galli Julie Mousseau Vanessa O'Connell Chrétien Rachel Pitre Audrey Chetoyen Alec Geneviève Thériault Lachance Sandra Tremblay Ariane Banas et Véronique Collard à qui j'aurai l'honneur de remettre à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle du 5 mai prochain le prix Pierre Fournier de Barreau de Montréal Un merci tout particulier à Maître Joey Hanna qui a fait un travail colossal à l'animation en plus de faire rayonner le Salon sur toutes les tribunes Merci aussi à Maître André Dorsonance président fondateur de Druide Informatique qui en plus d'être une fidèle partenaire du Barreau de Montréal a animé avec brio les jeux questionnaires et le concours la justice à bonne mine en plus d'agir comme juré pour les demi-finales des débats oratoires Je remercie évidemment tous les juges intervenants et avocats qui ont donné généreusement de leur temps pour offrir à la population des activités d'information des consultations juridiques des procès simulés et des entretiens Vous comprendrez qu'en trois mois de salon ils sont beaucoup trop nombreux pour que je les nomme tous mais acceptez tous et chacun nos plus sincères remerciements Enfin il me faut souligner le travail de monsieur Serge Gauthier et son équipe des productions tête d'affiche ainsi que celui de personnel de Barreau de Montréal maîtres Catherine Alex et Elisabeth Pinard de même que l'équipe des communications mesdames Giseline Defoe Charlotte Blanche Catherine Taron et Christine Pleur I would be remiss if I did not highlight the extraordinary efforts of all of our organizers to ensure the Salon Vise-et-Droit took place this year despite the challenges faced by all of us In my opinion and I hope in yours as well this was one of the most accessible and successful Salons ever to be held and I just want to remind you that many of the events were recorded and can be found online at the Salon Vise-et-Droit website Nos précieux collaborateurs ayant été remerciés j'annonce officiellement la clôture du Salon Vise-et-Droit Merci Merci beaucoup Madame la Bâtonnière Mesdames et Messieurs c'est ainsi que se termine cette édition éclatée du Salon Vise-et-Droit qui nous l'espérons vous aura permis d'en apprendre davantage sur vos droits et obligations Je vous rappelle comme l'a dit Madame la Bâtonnière que la plupart des activités peuvent être revisionnées jusqu'à la fin du mois d'avril au www.salonvise-et-droit.com ou sur nos réseaux sociaux Enfin pour celles et ceux qui n'ont pu profiter des séances de consultation juridique du Barreau de Montréal il n'est pas trop tard pour obtenir réponse à vos questions puisque la traditionnelle clinique juridique téléphonique du jeune Barreau de Montréal aura lieu les 24 et 25 avril prochains entre 9h et 16h Merci de votre participation et à l'année prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada